Ce fond des confusions et des greurs à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, les grands sites n'ont connu aucun décor, même ceux nouvellement construits tels que la place du 30 juin ou encore le boulevard à Triomphale et au marché central, les acheteurs et vendeurs étaient face à la hausse des prix, surtout concernant les produits et les premières nécessités. Pérolouara, Omer Mokinda. Les préparatifs de la fête des nouvels ans ont véritablement tourné au ralenti à Kinshasa. Nous sommes à la place du 30 juin sur le boulevard qui porte le même nom, une des grandes réalisations du cinquantenaire. Ici, aucune initiative dédécorée la place n'a été prise par l'autorité urbaine pendant ces festivités. Seule la beauté chinoise parle d'elle-même à travers l'art accompagné de cette musique locale. 6 mois après son inauguration, les alentours de la place du 30 juin laissent une nouvelle expérience où la laideur et une odeur nauséabonde cohabitent désormais sans problème avec la beauté d'antan de l'endroit, ce qui complique d'ailleurs davantage les passages des véhicules. Au marché central de la capitale par contre, la hausse des prix des denrées alimentaires et autres produits de première nécessité agacent les acheteurs tout comme les vendeurs. Curieusement, c'est la majorité de la population qui se promène avec des sachets dont le contenu n'est pas connu et se battent pour attraper un moyen de transport afin de rentrer à la maison. L'année 2010 se termine avec tous ces scénarios et vive le nouvel en 2011.